Il appelle son fils, mais celui-ci n'entend pas et ne répond pas. Elle passe devant sa fille, qui ne fait pas attention à elle et ne lui prête aucun intérêt. Ils sont certes isolés de ceux qui les entourent par le monde virtuel, le monde des jeux vidéo. Les grands et les petits ont certes été touchés par l'obsession de jouer de longues heures aux jeux vidéo, jusqu'à ce que cela devienne une addiction. Et il se peut qu'ils ne fassent pas forcément attention aux dangers énormes que représentent les jeux vidéo. Parmi les jeux, il y en a qui comportent de l'associationnisme, shirk, tel que la vénération des statues et des croix. Selon Aïcha, le prophète paie et bénédiction d'Allah sur lui ne délaissait pas quelque chose chez lui qui comportait des croix sans qu'il ne les radique. Et certains jeux incluent de la magie et de la sorcellerie. Le prophète paie et bénédiction d'Allah sur lui a dit Évitez les sept péchés fatales, c'est-à-dire qui mènent à la perdition. L'associationnisme et la sorcellerie, etc., le hadith. Et certains comportent de la nudité et des scènes qui intentent à la pudeur et appellent à la turpitude. Et Allah a certes dit, dit aux croyants de baisser de leur regard et de préserver leur chasteté. Ceci est bien plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. De plus, ces jeux détériorent le pragmatisme de l'enfant en le plongeant dans le monde de l'imaginaire et du fantasme, tels que les créatures extraterrestres dotées de pouvoirs fulgurants qui n'existent point dans la réalité. Et parmi les conséquences néfastes de ces jeux, il y a le fait de provoquer de la violence et de l'agression chez les enfants, de même qu'ils sèment de l'animosité entre eux de la même manière que le font les jeux d'argent, les paris. Ces jeux nuisent également à la santé, tels que les troubles nerveux et le tremblement des membres, le mal de dos et la diminution de l'ouïe et de la vision. Ils peuvent même mener à des troubles psychiques, à l'autisme et à la dépression. Le gaspillage du temps et la distraction par rapport aux tâches à effectuer s'ajoutent aux méfaits de ces jeux vidéo. Le shiikh de l'islam Ibn Taymiyata rahimahullah dit « Ceux qui distraient et qui occupent par rapport aux obligations d'Allah est à proscrire, et cela même si son genre ou sa catégorie n'est pas interdit tel que le commerce. Quant à toutes les occupations par lesquelles les oisifs se distraient, ainsi que tous les genres de jeux qui ne sont pas utiles pour une cause religieuse, tout cela est illicite. Délaisse donc ces distractions et dirige-toi vers ce qui va t'être profitable et sache que tu vas être questionné et jugé sur ton délai de vie. » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit « Le jour de la résurrection, les pieds d'un serviteur ne bougeront pas jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur son délai de vie. À quoi l'a-t-il consacré ? Sur sa science ? Qu'en a-t-il fait ? Et sur son argent ? D'où l'a-t-il acquis ? Et dans quoi l'a-t-il dépensé ? Et sur son corps ? Dans quoi l'a-t-il usé ? Et sur son argent ? Et sur son argent ?